Le déjeuner des canotiers est la poêle la plus ambitieuse de Renoir depuis son célèbre bal du moulin de la Galette, brossé quatre ans plus tôt. On est d'abord frappé par sa composition complexe. Deux figures, croquées de part et d'autre d'une nature morte, occupent le premier plan. La diable du garde-fou, au chacot d'une jeune fille, marque la profondeur de champ. Des figures multiples sont réparties sur tout le côté droit à l'arrière-plan. Toutes les parties du tableau sont remplies car Renoir avait horreur des espaces ouverts. Les effets lumineux où le peintre excelle attirent aussi notre attention. La nappe et les maillots blancs des canotiers qui réfléchissent la lumière sont teintés d'accent rose ou bleuté. Ces tons clairs tranchent sur les vêtements sombres des autres pourvives. Si on examine attentivement la surface de la toile, on découvre des contrastes marqués entre les ornulisses aux couleurs nuancées et des parties empattées aux tons viches. Une parte particulièrement épaisse a été utilisée pour traiter les effets lumineux de la nature morte. Enfin, la surface de la toile est agencée avec des valeurs tantôt claires, tantôt sombres. On remarque un certain nombre de repentis avant ce tableau. Le peintre a en effet changé les contours de plusieurs figures, notamment celle de l'homme au chapeau au premier plan. De plus, en certains endroits, il a remplacé des rouges par des teintes plus sourdes. Selon plusieurs experts, ce chèvre de Renoir serait un hommage au célèbre noce de Cana, des Véronnets.